Assalamu alaikum Bokutez Spectatari Je vous remercie de votre émission Aujourd'hui, nous sommes ici au jardin botanique de l'Université Cheikh Anto Diop Les gens qui ont appris à l'hôpital n'ont pas d'hôpital Aujourd'hui, nous avons appris les gazelles d'Oris et les gazelles d'Ama et les gazelles d'Ama qui ont appris depuis le 3 juillet C'est le 3 juillet parce que c'est le 5 mai Le ministre de l'Environnement a été en train de faire des gazelles pour des gazelles Si vous êtes venu à Dakar les gazelles ont été en train de se passer On est en train de se passer Et on est en train de se passer Il n'y a pas d'hôpital Il n'y a pas d'hôpital Si une espèce est disparue elle est considérée comme disparue mais elle était en train de se passer en voie de disparition et elle est en train de se passer en captivité C'est ce qui a été fait C'est un programme mondial pour les pays pour les élever qu'elle se passer C'est-à-dire Il ne faut même pas gagner du réservoir mais il ne faut pas que vous pouvez prendre la main ou prendre la main ou prendre la main Si vous voulez ou prendre la main il faut que vous enlèvez ce que vous avez le truc car vous enlèvez le truc car vous enlèvez Ce n'est pas parce que c'est un gazelle inoffensif Les ressources naturelles appartiennent au peuple de gazelle. Ce sont des biens de Sénégal en plus, mais des espèces de liens protégés au niveau international. Donc, tout le monde, il y a des droits. Nous allons commencer à parler financièrement financièrement et à l'école de Gégi pour aller à l'allée et à l'animal. Nous sommes à l'allée du Sénégal, car nous avons dit qu'il n'y a pas de touch. Donc, il y a un forum civile. Les Sénégalais ont l'appréciation. Parce qu'aujourd'hui, les gazélios sont en train d'aller à la trésor publique. Ils sont en train d'aller à la trésor publique. C'est comme ça. Ce n'est pas une gouvernance. Lamin Diagne, c'est que vous avez apprécié tout ce que vous avez apprécié. C'est un état qui est en train de se dire. Il est en train d'aller à la trésor publique. Il est en train de se dire qu'elle est en train de se dire qu'il y a des activités. Abdou Karim Salle, ministre de l'Environnement, Il faut se faire les choses qui ont fait une vie. Les personnes qui ont fait des choses, la famille a une auteure de ce qu'on a fait. On ne sait pas ce qu'on a dit. Le maire est une vie d'eux. C'est ce qu'on attendait. Tu viens et ne fais pas tout ce qu'il y a, mais ne fais pas tout ce qu'il y a. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait en tant que justice environnementale. Il faut aller au niveau interne, au tribunal. L'infraction pénale et la faune sauvage est protégée par le code de la chasse et de la faune. La planète est réelle. L'invite de l'enquête, c'est ce qu'il y a poursuivre les poursuites. De toutes les manières, c'est ce qu'il faut saisir. La planète est réelle. Au-delà de l'aspect tribunal interne, on va aller sur l'ambassade pour déposer la lettre de dénonciation. On va aller sur l'ambassade, on va aller déposer au niveau de l'Union Internationale pour la conservation de la natif. On va aller au niveau de l'Union Internationale pour la conservation de la natif. On va aller à l'opération de l'Union Internationale pour la conservation de la natif. En plus, on va aller à l'OMEN par exemple CITES, et à la Convention de Bonnes. On va aller à tous les préserver la biodiversité. On va aller à l'un des pays, au niveau international et au niveau interne. On va aller à l'un des pays, parce qu'il y a des patrimoines. C'est le Sénégal. Mais on va aller à l'un des pays. On va aller à l'un des pays. On a déjà Califé l'université de l'Union Internationale pour cette réunion. On a à l'un des pays, on a à l'un des pays ou l'adresse. On a à l'un des pays ou il a à l'un des pays. On a à l'autre des pays ou l'aider à l'Union Internationale pour la Diversité Biologique. On a à l'autre des pays ou l'un des pays. On a à l'aider à l'un des pays ou l'Action great. C'est le directeur des parcs, le Parc national. Il y a un degré de braconnage. Il y a un degré de braconnage. Il y a un degré de braconnage. Il y a une zone intérdite. Les degrés d'infraction sont différents. Est-ce que la faisabilité était normale et autorisée? C'est ça le problème. C'est un programme mondial. Le programme n'appartient pas seulement au Sénégal mais le Sénégal ne peut pas se permettre d'obtenir le rabbi à tout va. Il y a les poissons, les fleurs, les sous-produits, les sacs, les sous-suites en poids de crocodiles, d'animaux sauvages. Quand on ferme les frontières, il y a une exportation. C'est grave. Il y a un financement dilatoire. C'est un problème, nous allons aller à l'ouverture de l'instation. Il faut qu'on s'en prenne. Ce n'est pas une bonne chose préférée. Si vous le trouvez, il faut que les gens l'imposent. Ils ne prennent pas tout de suite. Il ne se quitter pas. Il ne faut que les gens s'en prennent pas. Il ne faut qu'ils l'imposent. Il ne se quitter pas en même temps. Ils ne se quitteront pas. Ils ne se quitteront pas dans leur vie. En tout cas, nous avons fait le temps de faire la vie. Quand nous avons vu le temps, nous avons fait le temps de faire les choses. Les choses que nous nous sommes faisaient, nous avons fait le temps de faire les choses. Nous ne pouvons pas faire le temps de faire les choses. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu l'Islam dans le monde, et qu'on a vu l'Islam et qu'on a vu l'Islam. C'est un père qui a un site sur l'environnement, qui est un activiste sur l'environnement. Les Zorix sont des gens, mais est-ce que les Sédégal sont deux espèces? Ils sont des gens, des gens, des Zorix, des gens, des gens, des gens, des gens qui sont des gens et des gens. C'est ce qu'on a vu. Il est temps que nous aillons un bon ministre. Le ministre de l'Environnement a dit qu'il ne peut pas le gérer. Il 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 n'est pas le gérer. Il n'a pas le gérer. Il n'a pas le gérer. Il ne peut pas le gérer. Le gérer des gens qui sont tous les gens. C'est tout ce qui est le ministre, le bénéficiaire et le directeur des parcs nationaux. Tous ceux qui ont coiffé le protocole. Donc j'accorde, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ils l'ont incité pour démissionner. Parce que le Sénégal peut avoir un embargo. Parce que le Sénégal, nous avons des conventions internationaux sur la biodiversité. Le forum civil à l'interne, nous avons fait partie. Comme vous l'avez dit, personne ne l'a donné à n'importe comment. Parce que l'État a fait une audite pour savoir les réserves qu'on doit recevoir. Est-ce que l'État a fait une étude d'impact environnemental? Donc, les critères sont les plus importants. Quelles sont les Sénégalais, quelles organisations, quelles sont les capacités pour recevoir les armes? Comme vous avez oublié vos propos appréciaux, Ce sont les pourront vous dire à ce qu'ils veulent. Comme vous l'avez interpellé dans le visage, parce que vous devriez s'observer Comme vous l'avez aimé, Comme vous levez de la direction des associations. Comme vous l'avez dit, Comme vous l'avez dit, notre forum civil à l'interne de soi. Pour moi, Il ne est que le combat national, mais il est que le combat international. Pour moi, Vous avez contacté avec un avocat Sénégalais, qui vit à l'extérieur pour qu'on puisse porter plainte et au niveau national nous sommes en contact avec notre avocat sénégalais qui vit également à l'extérieur mais également au niveau national ils ont utilisé l'article L107 du Code de l'environnement pour inciter les collectes locales et les collectes territoriales qui vivent dans cette zone-là mais également les associations qui vivent dans l'environnement qui vivent dans l'environnement et qui vivent dans l'environnement et qui vivent dans l'environnement et qui vivent dans l'environnement après le pétrole l'or le diamant la drogue c'est les animaux c'est-à-dire peut-être qu'on ne sait pas mais en Afrique de l'Est à vue du Sud Australie Etats-Unis Angleterre tout ça c'est un commerce rap c'est une économie la rareté fait la différence quand une chose est rare devient plus très chère c'est une constitution article 25 c'est que les ressources naturelles appartiennent au peuple dans cette constitution c'est que le gardien de la constitution est le Président de la République en fait quand quelqu'un a été fait concerné l'espèce internationale nous avons fait ce qu'on a fait le Président de la République a été dit qu'on a dit qu'il a été très puissant il a été le Président de la République a été fait dans ce qu'il a été fait et nous avons été dans la ville de Sénégal et à l'extérieur parce que nous avons été interpellé le Président de la République C'est ce qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas besoin de ne pas le faire ou de ne pas le faire. Matissal, je ne l'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Mais je pense que le ministre et le Président l'a apporté. Il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Si je suis le président de la République, il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Donc, il n'y a pas besoin de ne pas le faire. Nous, les Sénégalais, nous, le Président de la République, nous nous allons vous parler. Il ne faut pas le faire pour l'instant. Et si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de ne pas le faire ? Actuellement, nous sommes en Sénégal. Il y a 2500 espèces végétales. Ce sont les 1500 espèces. Il y a beaucoup de râpes. Il y a beaucoup de râpes. Il y a beaucoup d'insectes et d'éléphants. Il y a 4330. Il y a beaucoup de choses sur la biodiversité au niveau du Sénégal. Il y a 80 espèces d'arbres. Il y a 80 espèces d'arbres. C'est-à-dire des grappes. Il y a toutes les forêts européennes réunies. Il n'y a rare de dépasser 100 espèces d'arbres. C'est ce qui nous a dit. C'est la biodiversité. C'est la biodiversité parce qu'on est dans la zone tropicale. Mais Docteur, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a Rabo-Alle. Quelle question est-ce qu'il y a? Rabo-Alle, nous contribuons à l'équilibre de l'écosystème. Parce que Rabo-Alle, c'est-à-dire qu'il y a des garapes. Et également l'environnement. Ils contribuent à l'équilibre parce qu'ils ont des fleurs. Ils ont des fleurs. Ils ont des fleurs. Donc, elles ne sont pas des fleurs. Il n'y a pas de fleurs. Et elles ont des fleurs de broussies. Mais nous pouvons également dire que les fleurs sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Ils ont des fleurs. Ils ont des fleurs. C'est-à-dire qu'elles ont des fleurs. En août, elles ne montrent une fleur de fleurs. Elles ont eu des fleurs. Et ce sont des fleurs qui ont des fleurs. Elles ont de la façue de la graine. Mais les fleurs et Rabo-Alle, en général, ont une valeur de lègue. Parce qu'il faut aussi le patrimoine sénégal, qu'ils doivent être préservés pour lèguer aux générations futures. Elles ont une valeur d'existence aussi. On dirait qu'il n'y avait pas d'hier, mais il a disparaître vers les années 1850 et 1914. Comme des espèces brillantes, les alis n'avaient pas d'hier, des n'yamalas, des girafes. Les alis n'avaient pas d'hier. Les alis n'avaient pas d'hier dans les forêts et les alames. Si quelqu'un s'est passé dans des villes, des villages, des noms, il s'est passé. Il n'y a pas d'hier. Tout cela a disparu. L'orixe a disparu. Nous sommes dans une phase de réintroduction. Pour l'instant, l'Afrique, le Sénégal, le Maroc, le Parc Sous-Massa, et le Tunisie, le Parc Boudéma et le Sénégal au niveau du ferlot. Nous devons nous donner à l'hier. Il n'y a pas d'hier. Il ne faut pas d'hier. Il n'y a pas d'hier. Il faut que le privé soit le ministre de l'environnement. Il n'y a pas d'hier. Il est un coup de la chasse. Il n'y a pas d'hier. Il ne peut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas d'hier. Il peut même qu'il y ait une préserve. Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas de surface d'eau. Au Maroc, l'enclos était 1000 hectares. Au Tunisie, c'était 5000 hectares. Au Sénégal, il y a 600 et 700 hectares. Tu as une petite ferme agricole. Parce que tu es un ministre de l'Environnement. Tu prends des arbres d'eau, et je n'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Quand nous sommes arrivés, nous avons remarqué des gens environnementaux. Toutes ces dénonciations ont fait partie de la plainte. Est-ce que la plainte n'aurait pas ? Oui. L'affaire avant la plainte, il n'y avait pas eu le Sénégal. Il n'y avait pas eu le Sénégal. Il y avait une ville de la Côte d'égal. Il y avait un environnement. Il y avait des cartes. Il y avait des Côtes de la Chasse. Il y avait des conventions qui ont fait des Tengou. C'est une convention sur la diversité biologique. Il s'agit de conserver la biodiversité. Il s'agit d'une utilisation durable de ces éléments constitutifs. Il s'agit d'un partage équitable des bénéfices. Il s'agit de la convention pour qu'il s'appelle CITES. C'est une convention sur le Sénégal. Le commerce international des espèces de flore et de faune sauvage. Il s'agit aussi d'un article 1. Il s'agit d'un oryx dama. Il s'agit d'un oryx dama. Il s'agit d'un oryx dama. Il s'agit d'un oryx dama protégé. Il s'agit d'un oryx dama protégé. Il s'agit d'un oryx dama très vite. Le dérogation a été d'un usage scientifique. Nous sommes à l'université, nous allons faire des recherches, nous allons faire des recherches. Ou alors, c'est pour la reproduction. Elles ne peuvent pas être prudents. C'est-à-dire qu'elles vont être prudents pour continuer de le reproduire. Elles ne peuvent pas être prudents. Mais elles ne peuvent pas être justifiées. Donc, l'affaire de Bidal, je ne peux pas être prudents. Parce que les mêmes conventions qui sont dans le Sénégal, peuvent être dans le Sénégal pour lui donner des explications. Parce que maintenant, l'information est partout dans la vie. C'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit. Et c'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit. Oui, le professeur Giradjif, c'est tout ce qu'on a dit. Ce qui a dit, c'est qu'on a dit que les activités et les populations, vous les connaissez. Parce que les gens qui sont dans le Sénégal, ils ne peuvent pas les porter plainte. Nous vous donnons rendez-vous sur un numéro, et nous vous laissez l'expert. La conservation de la biodiversité est une préoccupation à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs dans ce sens que dans la génération des accords de Rio en 1992, nous avions au même titre que la convention sur les changements climatiques, qui est peut-être plus emblématique, beaucoup plus connue, celle sur la conservation de la biodiversité, à laquelle le Sénégal a souscrit et a ratifié la dite convention. Et c'est dans ce sens que déjà en 1998, notre pays a élaboré son plan national de conservation de la biodiversité et la stratégie nationale de conservation de la biodiversité. Mais le Sénégal n'a pas attendu 1992, parce que déjà, dès l'époque coloniale, il y avait déjà un travail de mise en place d'un réseau d'air protégé, dont l'objectif principal est la conservation de la diversité biologique. Nous avons avantage à conserver les espèces, qu'elles soient végétales, qu'elles soient animales, dans leur milieu naturel. C'est cela l'objectif. Et les efforts de réintroduction de ces espèces visent peut-être... Une première étape sera peut-être de les acclimater au niveau de zones de réserves spéciales, comme celle de Gumbel. Mais à terme, nous devons réintroduire ces espèces dans leur état naturel. Pour le cas pratique, pour le cas concret de l'ORIX, une première étape a été réussie à travers l'acclimentation dans la réserve de Gumbel. La deuxième étape, consulter peut-être à assurer une meilleure acclimatation à Catané, pour ensuite les disséminer sur l'ensemble du fer l'eau. Et dans une troisième étape, les disséminer dans la zone naturelle du fer l'eau et du Sahel en général, il y a plusieurs dizaines d'années assez inaccessibles dans le fer l'eau ou dans d'autres zones du Sahara, sont devenues maintenant des zones de transit routiers, sont devenues des zones d'habitation, avec le pastoralisme, etc. qui font que ces zones sauvages sont maintenant de plus en plus urbanisées, sont de plus en plus humanisées, et cela contribue évidemment à la détérioration des conditions de vie de ces animaux-là. C'est un spectateur, juste pour donner un éclaircissement, parce que si vous avez vu cette vidéo, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres qui vont travailler au niveau du ministère de l'Environnement. C'est un peu de la situation qui sera une personne pour les familles, car nous avons apprécié pour être en train de présenter ce qui est le meilleur de la coordination de la communication au niveau du ministère de l'Environnement, qui est le premier. Ce qui est le premier. oi oi oi